Musique de générique Et bien salut à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très très bien les amis Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madventure Pour, allez, on va dire un nouvel épisode On va reprendre un peu cette idée de série Même si en fin de compte on peut très bien regarder mes vidéos Sans avoir regardé les précédentes Les amis, on se retrouve sur le serveur Madventure Pour, vous l'aurez vu au titre, une vidéo assez particulière J'ai envie vraiment de repartir sur de bonnes bases C'était une grande décision que j'avais réfléchie À laquelle j'ai réfléchi Et j'ai pris des mesures C'est assez bizarre dit comme ça Mais j'ai pris des mesures pour m'épanouir à nouveau sur Madventure Donc les amis, je vous rassure Je ne vais pas repartir à zéro Comme ce que je voulais faire à la base Et ce qui n'est pas une très très bonne idée Comme vous me l'avez fait remarquer C'est pour ça que j'ai réfléchi longuement Et en fait, il s'avère que Ma petite île Donc ce qu'on va faire, regardez Ça fait d'ailleurs très longtemps que je ne suis plus revenu sur le serveur Je ne sais pas s'il y a grand chose qui a bougé Mais du coup, ma petite île En fait, ma petite île volante et tout Qu'on va aller regarder une dernière fois Alors évidemment, on pourra toujours revenir Ne vous inquiétez pas Mais voilà Histoire qu'on la revoie un petit peu Ma petite île, comme je vous l'avais expliqué J'ai été trop longtemps ici Et voilà, c'est bon J'ai fait le tour et je ne m'en sors plus D'autant plus que Comme je vous l'avais dit Je suis assez restreint au niveau de la place C'est-à-dire qu'au début, j'avais juste des coffres ici Et ça me suffisait Je veux dire, là, je m'y retrouvais facilement Mais comme j'ai de plus en plus d'items Et comme, évidemment, là, on est en 1.15.2 D'ailleurs, il n'y a pas de shader encore Mais par contre, j'ai Optifine Mais les shaders ne sont pas encore activés Enfin, ne sont pas encore disponibles Au moment où je fais cette vidéo Eh bien, avec les nouvelles versions On a de plus en plus de choses à découvrir Du coup, ce que j'avais fait C'est qu'en bas, j'avais fait une sorte de salle des coffres Sauf qu'en réalité, je ne l'ai jamais fait en fait Parce que c'est le bordel Et je ne m'y retrouve pas en fait Ce genre de salle des coffres Très peu pour moi, tu vois Genre vraiment, c'est un peu le bordel À part pour les minerais Sinon, je m'y retrouve difficilement Et du coup, après grande réflexion Après avoir d'ailleurs discuté avec BXNo Parce que du coup, elle a fait une maison Je vais vous montrer Elle a fait un truc vraiment incroyable Je vais vous montrer tout de suite Donc en fait, pour vous expliquer Hop, du coup, on se refait TP là, c'est chiant En fait, on a fait un nouveau portail Donc ici, BXNoMcolo Vous savez qu'on arrive sur notre petite île Où c'est BXNo qui a globalement tout fait Et en fait, un peu plus vers là-bas Il y a un village Un village que, si vous regardez sur la chaîne de BXNo Bah, BXNo est en train de Comment dire De s'occuper du village Et de le rendre à elle, quoi Je veux dire, c'est son village Du coup, elle a un nouveau portail de téléportation Pour y aller plus rapidement Donc comme ça, on va y aller directement Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble Si vous avez encore jamais vu Et vous allez voir où je veux en venir Par rapport à moi Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a aucun rapport Du coup, pour le moment, le portail est là De toute façon, là, il faudra agrandir Pour faire plus de salles des portails Donc, village BXNo Hop, on arrive ici Et donc, voilà tout ce qu'elle a fait Donc en fait, à la base, c'est un village PNJ Totalement classique C'est ici d'ailleurs qu'on avait fait un raid Également disponible sur la chaîne de BXNo Enfin, tout ça, n'hésitez pas à aller voir Également disponible aussi sur ma chaîne secondaire M.ColoLive Vous pouvez voir le raid Donc, de ce village Et en fait, ce qu'elle a fait Donc, elle l'a aménagé un petit peu Pour un peu s'installer Et là, vous voyez cette grande maison Évidemment, c'est pas une maison Qui a été générée par le village On est bien d'accord C'est elle qui l'a construite Et vous allez voir De plus près Je la trouve juste géniale Par contre, ah si, j'ai de la nourriture sur moi Tout va bien Ici d'ailleurs, elle a fait un petit monument Assez sympa avec des objectifs Du coup, des objectifs qu'elle a en tête Et aussi que les abonnés lui proposent D'ailleurs, justement, je vais y venir aussi J'aimerais que vous me proposez des objectifs Et c'est ce qui va vraiment redonner un peu Le goût à la série sur la chaîne Parce que du coup, pourquoi je me suis lassé ? Bah parce que j'avais pas d'idée Et que j'avais déjà tout fait Sauf que là, si vous me proposez des nouveaux objectifs Bah forcément, ça va me faire créer du nouveau contenu Et j'en ai bien envie Donc, on va en discuter juste après Mais d'abord, donc cette maison Donc là, en plus, on a une petite ferme Du coup, ce qu'elle a fait Je dis on, mais en fait, c'est elle Mais je dis on a devant nous Elle a fait donc une Pour récolter le miel D'ailleurs Ah bah voilà, ça marche très très bien Du coup, voilà sa maison Avec ce petit soleil couchant Et vous allez voir Je vais vous expliquer un peu mon point de vue Et ce que j'ai en tête Donc sa maison, elle est vraiment Vraiment stylée de l'extérieur J'adore Bah La profondeur en fait J'adore comment la maison est faite En fait, genre L'architecture est vraiment incroyable Alors je sais pas si je peux vous montrer derrière Je vais quand même laisser l'exclusivité A la propriétaire Mais du coup, à l'intérieur Je peux vous montrer Puisqu'elle l'a déjà montré en vidéo Mais voilà à quoi ça ressemble Donc ça, c'est vraiment chez elle C'est son intérieur Là, elle a fait son Son petit salon Là, on a une Bon, je peux pas vous montrer derrière Là, elle a ses rangements Voilà Jusque là, rien de Rien de Enfin, je veux dire C'est classique Là, elle a fait un petit Alors, comment ça s'appelle ça ? Je sais plus comment ça s'appelle Mais le fait un peu un balcon intérieur Vous voyez Donc on peut monter là Elle a une petite salle ici Et en fait La maison est super grande Et Bah du coup, elle a vraiment de quoi s'installer Là Petite terrasse Franchement, c'est quand même Quand même bien sympa Là, elle a un autre accès Là, c'est sa chambre Voilà Sa petite chambre tranquille Avec encore une petite terrasse Juste ici Enfin, franchement Sa maison est badass Jusque là, on peut Franchement, n'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous en pensez Évidemment Je J'arriverai jamais à faire un truc aussi stylé En tout cas, même en créatif Enfin, à la limite Sauf qu'en fait Ici, il y a une échelle Et en montant On a encore une nouvelle salle Et ça, c'est incroyable Et alors là, il fait nuit Alors attendez Ce qu'on va faire J'aimerais vraiment Pour que vous voyez le délire J'aimerais qu'il fasse jour Pour que vous comprenez vraiment Ce que j'ai eu en tête Et ce qui m'a fait flash Du coup, je vais dormir dans son lit Écoutez Ça pose pas de problème Écoute Voilà On va remonter Et vous allez voir un truc Parce que moi Je suis un vieux de Minecraft C'est-à-dire que moi Je suis vraiment un ancien Vous le savez très bien Et ben les amis Quand je regarde comme ça Je sais pas pourquoi Et je ne sais pas Si ça vous le fait aussi à vous Mais Je sais pas pourquoi Mais ça me fait vraiment penser A l'époque de Minecraft Genre Bah quand il y avait pas grand chose Genre au début de Minecraft Genre c'était typiquement Alors non pas les constructions Qu'on faisait à l'époque Mais je veux dire C'était classique Avec des grandes fenêtres Des grandes baies vitrées Quand je regarde ça Là les amis Je suis à Minecraft à l'ancienne Non regarde il n'y a pas de De nouveau bloc Un peu futuriste ou quoi Après elle fait ce qu'elle veut Elle pourra toujours Enfin tu vois Elle fera ce qu'elle veut Mais je veux dire là Dans l'idée Ça me fait vraiment penser Minecraft à l'ancienne Bon là il y a les lanternes Et en fait du coup M'est venue l'idée On en a parlé On en a parlé même très rapidement Parce que du coup Elle était complètement d'accord Avec l'idée Et ben je me suis dit Sachant que là On a énormément de place Pour mettre des coffres Notamment Et surtout ben c'est vide Donc je peux totalement décorer Ben en fait J'ai envie de m'installer ici Voilà C'est dit c'est fait les amis Je vais m'installer ici Pourquoi ? Premièrement avec tous mes coffres Et tout Je vais pouvoir vraiment M'installer comme bon me semble C'est à dire vraiment Je vais pouvoir mettre Autant de coffres Que je veux aligner L'un au dessus de l'autre Ça va être incroyable Et évidemment je vais m'en sortir C'est pas genre des coffres Comme sur mon île Où c'est éparpillé En mini coffres Etc à droite à gauche Deuxièmement La vue elle est géniale Troisièmement Tout va se développer ici Puisque Marion du coup BX nous fera un peu ce qu'elle veut Elle est chez elle tu vois Elle est chez elle Elle pourra faire ce qu'elle veut Moi je suis là en mode coloc En mode j'habite ici Sans trop déranger Mais ici je fais ce que je veux Et du coup elle était bien d'accord Puisque du coup Elle a une grande maison Et comme elle m'a dit Elle savait pas trop quoi en faire De cette zone Et enfin de cette zone De ce qu'on pourrait appeler Un grenier Mais c'est tout sauf un grenier Vous avez vu C'est quand même magnifique Et du coup clairement Bah ça m'a vraiment donné envie Bah de m'installer en fait Il y a tout qui me donne envie D'être ici Déjà le fait d'être avec BX No Le fait d'être dans une grande maison Qui est stylée Avec un peuple autour Enfin du coup on est dans un village Avec un monde Qui va tout le temps grandir Je veux dire Ça va tout le temps bouger Puisque BX No Elle est active Elle fait plein de trucs Genre Si je me déconnecte Et que je reviens Il y aura plein de trucs Qui auront changé Donc ça c'est vraiment génial Et donc voilà Globalement j'ai envie de repartir Là dessus sur de bonnes bases Et du coup les amis Là où je veux en venir C'est que du coup Je vais m'installer ici D'ailleurs on va faire Quelques petits trajets Là dans cette vidéo Ça va pas durer bien longtemps Mais on va un petit peu Déplacer nos coffres pour voir On fera de la déco en vidéo Ici je pense Madventure parce que c'est vraiment Un gain de motivation Ça m'a reboosté Tu vois au niveau de Madventure Et donc au niveau de Minecraft Du coup là où je veux en venir Les amis C'est que j'aimerais Que vous me proposiez En commentaire Des objectifs à réaliser Donc sur Madventure Genre par exemple Alors je vais dire Un truc tout con Mais c'est pas nécessairement Ça que je recherche Mais dans l'idée Par exemple à l'époque Sur Madventure saison 1 Vous me proposiez des trucs Genre avoir 8 blocs de diamants Des trucs comme ça Mais voilà Me donner des objectifs En rapport du coup Pourquoi pas avec la 1.16 La 1.15 La 1.14 Peu importe Mais des objectifs Genre faire ceci Récolter cela Construire machin Tac tactique Faire ceci machin Voilà Proposez moi les amis Plein d'objectifs D'accord On les sélectionnera ensemble Vous et moi Et on les fera en vidéo Donc les amis La série Madventure J'ai pas trop envie Comme dit vous savez J'ai plus trop envie De parler de série C'est à dire que Globalement sur ma chaîne YouTube Maintenant j'ai vraiment envie De faire ce qui me plaît Quand j'en ai envie Donc c'est vraiment des vidéos Mais ce seront quand même Des épisodes numérotés Mais du coup Voilà Vous n'êtes pas nécessairement Obligé de regarder un épisode Pour comprendre L'épisode d'après Vous voyez Par contre Rien n'empêche de regarder Tous les épisodes Pour être fidèle à fond Enfin vous voyez ce que je veux dire Ça c'est génial Mais du coup Il n'y a pas de panique Si vous ratez un épisode Normalement A part le contenu de la vidéo Vous n'allez pas Enfin vous allez quand même Comprendre ce qui va se passer Par la suite etc Donc voilà Donc assez sympa Et je suis content de cette idée N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît cette idée Parce que dans tous les cas C'est simple Je n'aurais pas continué De faire des vidéos sur Minecraft Donc là Je suis vraiment dans un bon mood J'ai vraiment envie de m'installer ici Et ça va être bien sympa Pour le moment d'ailleurs Ici c'est des échelles BXNOW m'avait suggéré Enfin on en avait parlé Pourquoi pas faire des escaliers Pour monter Moi je vous le dis franchement Ça me va très bien De monter par des échelles C'est pas très haut Et du coup C'est très rapide d'accéder ici Après pourquoi pas Mettre des escaliers On verra par la suite Mais là on n'y est pas encore Du coup là Dans l'idée Ce qu'on va faire On va faire un petit trajet Écoutez en vidéo Où je vais tout simplement Prendre des shulker sur moi Et puis ramener un petit peu Des ressources importantes Bah je vais faire un slash spawn Pour ramener un petit peu Les ressources Dont j'ai besoin en priorité Et du coup voilà Et par rapport à ce village Du coup Ce village du Far West Évidemment Ça ne bouge pas C'est vraiment le but également Le but commun de la série Enfin de Madventure C'est d'avancer dans ce village Et de l'agrandir Et voilà D'en faire des trucs assez sympas Je sais que l'Aïdide Ces derniers temps Il n'est pas trop venu Tiens un mot Je crois non plus Donc normalement Ça n'a pas encore bougé Chez Parce que là-bas C'est chez l'Aïdide Là chez Arthur De toute façon c'était terminé Là chez moi pareil Ça n'a pas bougé Vous voyez ma petite maison là Ma petite maison Donc je suis assez content Pour le coup Que j'ai fait moi-même Bah comme dit C'est plus de la déco Parce que du coup Comme dit On fait notre aventure Bah chacun dans notre coin Enfin Si on peut appeler ça Dans notre coin Et du coup Notamment Bah moi je vais Je vais m'installer maintenant Dans la maison de BXNOW Du coup Voilà Mais ici c'est plus décoratif Et le but du jeu C'est de rendre De faire une map Un beau village far west Vous l'aurez compris C'était ça Le but commun Et faire ce qu'on veut À côté évidemment Ça fait vraiment plaisir Du coup voilà Donc nous on revoici Sur ma petite île Évidemment On pourra toujours revenir Parce que franchement J'en suis quand même content On va pas se mentir C'est vraiment le truc Je suis vraiment fier De cette île quoi Déjà je suis tombé dessus On a eu beaucoup de chance Enfin franchement Il faut le faire Pour tomber sur une île Générée comme ça quoi Donc on a eu vraiment Beaucoup de chance Et bah il est très sympa Moi je l'ai aménagé J'en suis assez content Mais comme dit Voilà j'ai fait le tour J'ai plus rien à faire Et puis surtout Je suis bien bloqué Parce que du coup Comme dit Je vous remontre une dernière fois La salle des coffres Je peux pas Je peux pas m'en sortir Du coup J'ai entendu du feu Ça m'a fait peur Mais c'est ça D'ailleurs je vais couper le feu Puisque je vais plus revenir Un petit moment Du coup Ce qu'on va faire C'est que je vais prendre Tous mes diamants Tous mes minerais Un petit peu important Voilà Là J'ai déjà masse charbon Ok je peux pas tout prendre Donc on va prendre des shulkers Et on va ranger dans les shulkers Et puis comme ça On va pouvoir D'ailleurs limiter les trajets Hop voilà Une shulker remplie de minerais Ce sera pas mal Bah on va mettre Écoutez Bah non parce que ça Je garde sur moi Je vais mettre mes élytra Je vais mettre ça Ouais la canne de sucre On va prendre ça Sinon le reste c'est pas important On va continuer de prendre Mes autres minerais Et du coup voilà C'est un truc qui Voilà encore une fois Dites moi en commentaire Si ça vous plaît Surtout Ce que j'attends de vous En commentaire C'est que vous me donnez Des idées du coup D'objectifs à réaliser Et pour le coup voilà Je veux dire C'est vraiment bueno Je vais enfin pouvoir Vous refaire du contenu Et bien sur Madventure Et c'est vraiment super cool Parce que Madventure c'était vraiment Un projet Enfin voilà moi j'en suis content C'est mon projet Je veux dire Il y a plein de gens Qui sont derrière Je peux pas l'abandonner comme ça Et si ça tenait qu'à moi J'aurais pu par exemple Arrêter le serveur Tu vois Enfin là j'ai pas envie Je vous rassure Mais je veux dire S'il y avait personne derrière A tout moment J'aurais pu arrêter le serveur Mais du coup je ne peux pas le faire Puisque dans tous les cas Il y a des gens derrière Donc c'est vraiment dommage Et attends parce que du coup J'ai un diamant à gratter ici Voilà Pareil pour les minerais Du coup Du coup voilà C'était vraiment con Que je puisse pas m'investir Sur le projet Puisque du coup J'avais plus envie de Bah de jouer Tout simplement en fait Et là maintenant ça y est J'ai de nouveau eu un gain de motivation Donc voilà J'espère que ça vous fait plaisir Tout autant que moi Et puis voilà On va se mettre bien Dans la maison de BXNO Qui m'accueille chaleureusement Voilà tout simplement On va encore récolter Des petits trucs Genre là J'ai plus de bois Ah oui j'ai plus de bois Ah là j'ai encore des trucs de bois À prendre Et puis voilà du coup En tout cas ce qui est sûr C'est que prochainement Au niveau du contenu C'est cool Parce que je pourrais vous proposer Des vidéos décorations On va pouvoir décorer un petit peu Bah mon petit habitat quoi Mon petit Ma petite Mon petit nid douillet Chez BXNO quoi Du coup on pourra décorer tout ça Un peu comme bon nous semble Refaire Potentiellement des lives Voilà des lives Sur ma d'aventure Evidemment donc des vidéos C'était le but du jeu Et je n'ai plus de shulker Attendez vraiment J'ai encore une shulker à quelque part Parce que j'ai 4 shulkers au total À moins qu'elle n'est plus là Je crois qu'elle n'est plus là Ouais mince Bon c'est pas On va faire avec On va déjà faire les trajets Bah il me semble que l'autre shulker Elle est dans le far west Si je dis pas de bêtises Attendez laissez moi checker Si ça se trouve elle est en bas Non elle doit être Elle doit être en bas Enfin elle doit être au far west Du coup slash spawn Euh Ok Ah bah je vais checker Je vais checker Il y a BXNO Coucou Du coup Je vais checker juste que ma shulker C'est une shulker jaune normalement Mais elle doit être là je pense J'avais du la laisser là Ah par contre j'ai faim Hop Nickel On va juste regarder Ah non elle est plus là Elle est passée où ma shulker Ok j'ai perdu une J'ai perdu une shulker Je sais pas où elle est Bon elle doit être à quelque part Pas de panique Mais Je sais pas Bon bref Du coup on va se rendre De nouveau donc dans le village Bah de BXNO Qu'on peut l'appeler Mais on va l'appeler tout simplement le village Et puis Et puis on va s'y rendre Et commencer à Enfin j'allais dire à s'installer Mais attends mais j'ai même pas de coffre Ah si je peux en crafter c'est bon Je peux crafter des coffres Autant user du bois Et puis du coup c'est ça ce qui est bien aussi C'est que là du coup Enfin c'est tout bête Mais du coup on est tout de suite Au niveau de De la terre Du coup on peut vite aller chercher du bois On peut se balader et tout Enfin C'est con hein Ça me plaît ici Franchement ça me plaît Je suis vraiment trop content De pouvoir venir ici Et là regardez je monte super rapidement Chez moi quoi Ouais on va dire c'est chez moi maintenant Tu vois Mais du coup Du coup voilà Alors je vais poser les shulkers ici Pour le moment Je sais pas encore trop Comment on va s'établir Evidemment je sais pas où je vais poser les coffres Je sais pas Comment Comment on va faire On va faire un max de coffres Ok je peux qu'en faire Qu'en faire 4 Bon c'est pour le moment Pour le moment voilà Je pense les coffres On les met plutôt ici Au niveau des Au niveau du toit Avec les escaliers Parce que ici je pense que Déjà je voudrais absolument garder Cette vue dégagée Parce que c'est trop beau Enfin c'est typiquement ça Qui m'avait également tapé à l'oeil Comme je vous l'ai expliqué Et puis peut-être mettre des fours Enfin je sais pas Mais j'aimerais Garder ça dégagé Peut-être pas mettre des fours Moi je pense que Pour rester un peu RP Et puis en plus ça fait de la place Si j'ai besoin de faire cuire des trucs J'ai juste à descendre ici En fait dans la cuisine Tu vois genre là On a les blast furnace etc Alors je sais pas si elle va bouger Peu importe Mais voilà Puisque c'est plus réaliste La cuisine ça peut pas être en haut Et puis comme Voilà je suis dans la maison de BXNO Donc voilà Autant faire Voilà Je ferais pas de four en haut je pense Et vous voyez c'est très rapide quoi Du coup voilà Juste ici Que je puisse m'établir Et être dans ma petite zone quoi Là on a en plus du coup Une petite terrasse Enfin ça fait vraiment vraiment plaisir Je vais radoter beaucoup A dire ça Mais voilà Attendez tiens on va compter Attendez juste un truc Si je fais 1, 2 Déjà je peux ouvrir le coffre Ok par contre je pourrais pas mettre un par dessus Ah ouais attends ça c'est débile Parce que moi dans l'idée Je voulais pouvoir empiler Ah bah si Oh je vais pouvoir faire comme ça Ça va être méga stylé Euh ouais du coup Est-ce que Est-ce que Attendez 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Et ce sera pas symétrique Ouais On aura un problème de symétrie Donc Euh Et j'ai pas de hache sur moi Ça c'est un peu chiant Alors attends c'est pas grave Il faut que je casse ce truc là On aura un petit problème de symétrie Du coup les amis Ce qu'il faudra faire C'est qu'il y aura juste une rangée de coffres Où il y aura qu'un seul coffre En gros Voilà Donc là on a On a de la place impeccable Là on mettra Un grand coffre Un grand coffre Un seul coffre Un grand coffre Un grand coffre Ou euh Ou je sais pas Enfin vous voyez ce que je veux dire En gros il faut laisser absolument 2 blocs vides ici Et donc comme là 2 blocs vides ici Pour que ce soit symétrique Parce que sinon ça me stresse Bien évidemment Du coup Voilà Tiens Bah tu sais quoi On va tout de suite mettre les minerais Euh Enfin le charbon Le charbon on va le mettre dans ce coffre là Voilà C'est décidé Pour le moment on va mettre le charbon dans ce coffre là De toute façon En vrai je pense que Je pense que ça va vite changer en fait Ma disposition va quand même Va quand même changer Donc tant qu'on y est Je vais tout mettre n'importe comment Moi de toute façon en off Je ferai plein d'aller-retour Pour ramener Tous Tous mes coffres Disons importants Je vais éviter de ramener trop Trop de la merde en fait Je vais quand même ramener le plus important Et puis je Je trierai en fait En off Les coffres etc Ça c'est vraiment le truc Que je vais vraiment faire en off Et puis A l'avenir en vidéo Du coup on décorera Bah le petit Et donnez-moi un nom aussi En commentaire A cette zone Parce que je sais pas comment l'appeler C'est pas un grenier C'est un peu ma chambre quoi C'est un peu mon petit cocon Ah bah voilà Ça va être le M-Cocon Et bah c'est bon Vous me dites si vous validez ce nom Tout au moins Vous me dites franchement Là on est dans le M-Cocon C'est pas mal ça M-Cocon Ah ça me plaît ça y est Du coup voilà On est dans le M-Cocon Et voilà On décorera On décorera ça ensemble Et donc encore une fois En commentaire J'attends votre liste d'objectifs A réaliser en vidéo On fera ça ensemble Vous me dites ça en commentaire Et puis ça va être Vraiment trop trop cool Voilà Encore une fois merci à BXNOW De m'accueillir ici en tout cas Et puis c'est plutôt cool On va pouvoir faire Regardez les amis On pourra faire l'outro juste ici C'est nickel Sur le toit C'est quand même génial On est quand même bien Et quand il y aura les shaders Ce sera encore mieux Génial Bref les amis J'espère que la nouvelle Vous fait plaisir En tout cas Si c'est le cas Bah pouce bleu Bombardez de pouce bleu Les amis Je veux tous vous voir Liker la vidéo La commenter évidemment Donc par rapport aux objectifs Je l'ai beaucoup répété Mais j'incite vraiment Tout le monde A me proposer des objectifs En commentaire Et puis voilà Si ça vous a plu Donc pouce bleu Et puis on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Et les amis Franchement Même si je fais maintenant Aussi d'autres jeux en vidéo Par exemple The Forest Et bien n'hésitez pas A regarder ces vidéos Parce que c'est des vidéos Que je travaille Où je fais vraiment Du montage derrière Donc vraiment J'aimerais trop Que vous voyez ces vidéos Et voilà On se retrouve très vite Pour de prochaines Merci à tous C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz